bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez bien vraiment que vous passez une agréable journée je vois que carol quinten est d'ores et déjà dans le chat ainsi que lisa mathieu françois je vous prends dans quelques instants je serai avec vous évidemment puisque vous le savez comme depuis le lancement de cette chaîne il y a quatre ans dans mes lives vous pouvez directement mais interagir directement en posant vos questions vos messages etc et c'est ça qui est bon quand une actualité tombe vous la retrouvez ici même analysé décortiqué débattu avec vous et là en l'occurrence et bien sony a balancé une petite salve comme ça la boum 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 d'informations évidemment vous le savez quand ça concerne xbox vous retrouvez une émission quand ça concerne nintendo vous retrouvez une émission mais là en l'occurrence c'est playstation qui a bien pris la parole en ce début de semaine lundi alors on va en discuter ensemble et quand je dis ensemble je dis avec vous bienvenue à toutes et à tous carol quinten qui est là je le disais plécher mythe stéphane manche fab souleyman sébastien nicolas damien max ou mad max robin's world etos michael boba loïc fabien loïc boitier robert kevitos pirou bubu david hervé shred jus de fruits j'aimerais bien un petit jus de fruits mal nico anthony gothon vision bienvenue bienvenue à vous j'espère que vous allez bien il fait beau en ce moment j'espère que vous avez passé un agréable week-end que vous avez chargé les batteries on a fait plein de choses ensemble d'ailleurs tout le week-end est ce que petite question vous allez me répondre par un petit pouce vers le haut si c'est le cas est ce que on a passé le week-end ensemble c'est à dire je m'explique est ce que vous avez vu toutes les vidéos du week-end à savoir résident et ville village la démo château qu'on a fait ensemble en direct et qu'ensuite je vous ai proposé ici regardez en 4k 60 fps avec ma capture maison je ai fait un run en totale immersion totale immersion c'est à dire sans commentaire il y en a un seul tout petit parce qu'il ya un gros clin d'oeil à résident et ville 4 je ne pouvais pas ne pas vous le dire mais sinon je me suis tu et j'ai essayé de faire des beaux angles de caméra vous êtes super nombreux à l'avoir vu pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu ce gameplay parce que objectivement objectivement les live youtube c'est super cool on est ensemble on peut discuter etc par contre youtube à cette tendance à compresser les données à compresser les images et donc vous n'avez pas totalement la meilleure qualité alors que là dans ma vidéo de gameplay 4k c'est en full def et la différence est méga folle les modos vous mettront le lien à l'intérieur n'hésitez pas faites vous pour l'aise en tout cas merci beaucoup d'avoir été là merci carlito avec waouh toutes les petits émojis des membres insider pour info pour les membres insider la jctv va se relancer ce soir voilà probablement dans la foulée du live que l'on fera ensemble à live ce returnal on ne s'arrête pas ma foi c'est la dinguerie regardez boum en avant première eh bien je vais pouvoir vous parler de returnal répondre à plein de vos questions comment ça se passe avec la dual sense le son audio 3d comment est ce qu'il est pris en compte est ce que c'est très dur est ce que c'est un peu dur est ce que c'est super dur etc et surtout c'est ça que vous espérez que vous attendez on va voir le jeu en live voilà parce que je vois une question michael qui dit mais returnal tu as déjà fait une vidéo je vous ai fait justement une première vidéo en immersion justement en 4k aussi mais là en direct je vais jouer au jeu donc je vais pouvoir vous montrer spécifiquement des zones des choses etc et il n'y aura pas de spoiler vous inquiétez pas donc installez vous confortablement c'est ce soir à 21h mais là maintenant tout de suite pourquoi on se retrouve et bien tout simplement car il ya pas mal de petites choses à voir dites moi dans le chat est ce que vous savez ce qui s'est passé le 26 avril 2019 c'est à dire jour pour jour il y a deux ans est ce que vous vous en souvenez je regarde le chat il ya deux ans jour pour jour 26 avril 2019 eh ben la plupart d'entre vous vous êtes fort on voit que vous êtes vraiment des passionnés de jeux vidéo puisque oui il y a deux ans jour pour jour sortait ceci des scones voilà un titre qui lors de son lancement soyez honnête était loin d'être parfait techniquement il y avait des petits bugs etc moi je trouvais que c'était vraiment pas un titre qui réinventait la roue mais néanmoins il avait une âme et c'est ce que j'avais souligné dans mon test à cette époque je trouvais que le jeu en plus était extrêmement généreux vraiment un titre long très long même avec des moments de bravoure assez exceptionnel les passages avec les hordes de zombies franchement je me souviens par exemple dans la dans l'espèce de syrie où vraiment c'était extrêmement chaud mais vraiment chaud bouillant j'y avais passé vraiment beaucoup de temps et c'était très très cool voilà donc c'est un jeu qui m'avait laissé un très bon souvenir même si voilà il réinventait pas la roue de moto et mais ce qu'ils faisaient il le faisait bien et puis c'était joli et puis l'histoire on se prenait dedans etc donc le jeu à deux ans aujourd'hui jour pour jour et je vois je vois dans le chat que pas beaucoup parmi vous l'ont gardé vraiment et bien dans votre coeur de joueur et c'est vrai qu'il ya quelques temps de cela maintenant lorsque il ya eu ces histoires là qui voulaient que là bas il n'y aura pas de des secondes de etc machin des informations que l'on doit à bloomberg 1 tension ce n'est pas officialisé par playstation on est bien d'accord a priori il semble assez clair que le jeu le pitch initial du 2 n'a pas été retenu mais ça ne veut pas dire qu'un jour il n'arrivera pas c'était peut-être pas le bon moment peut-être pas le bon timing voilà peut-être que plus tard on y sera ce sera le retour et je me rends compte que je vous ai mis une musique super triste là attendez qu'est ce que c'est que cette histoire on va se mettre une musique un petit peu plus gai hop là voilà et donc vu que c'est les deux ans vu que c'est les deux ans musique triste non tu es toi musique triste musique musique joyeuse peut-être pas quand même trop mais voilà là on est bien et attendez là je la change vous êtes dans les coulisses vous êtes dans les coulisses de la chaîne voilà ah on est quand même mieux donc c'est les deux ans du jeu vidéo et si l'on va sur le twitter du studio sony bend et bien on peut se rendre compte que il ya quand même pas mal de gens qui lui rendent hommage à regarder avec des petits artworks qui ont été réalisés pour l'occasion voilà alors il y en a des plus ou moins réussi il ya des il ya des photos aussi à des cosplayers bref c'était on sent que ça a touché quand même pas mal de joueurs mais regardez petit artwork là très bien fait mais si je voulais vous en parler aussi c'est pour deux raisons tout d'abord si vous êtes méga fan du premier des secondes et que vous avez envie d'avoir une suite vous savez que actuellement il ya une pétition qui tourne qui très sincèrement n'a pas énormément aujourd'hui de signatures je crois qu'ils sont à quasiment 80 mille signatures n'hésitez pas à me corriger mais 80 mille signatures c'est pas ça qui fera j'ai même envie de dire pour l'instant ça joue contre le jeu parce que il ya une mobilisation internationale tous les sites internet de jeux vidéo en ont parlé 85 mille personnes seulement qui se sont mobilisés faut juste mettre son nom et signer c'est pas tant que cela objectivement c'est de l'ordre un peu de chez nous trois voilà une base de fans vocales fortes qui est là mais pour faire changer un peu les lignes il faudrait qu'ils aient des millions de personnes qui votent qui signent cette pétition sans cela bon ça ça risque d'être un petit peu compliqué voilà je signe pas cette pétition est une blague nous dit tout les scares c'est une pétition qui est organisée par des fans c'est certain elle a pas d'ordre on va dire officiel bien sûr mais elle pourrait envoyer un message mais je vais être honnête avec vous avec 85 mille signatures elle envoie surtout comme message que écoutez vous en avez parlé partout dans les médias ça avait l'air d'être une honte de pas faire la suite et vous n'êtes vous n'êtes que 85 mille personnes à la souhaiter c'est pas ouf donc on va attendre encore un peu voilà la lille ou l'élos belle référence au cimetière avec the order 1886 ou résistance alors probablement pas pour les mêmes raisons mais objectivement tu as raison pour l'instant voilà bah oui c'est ça dames aquartor release the des gondes 2 bah oui sauf que release the snyder cut ça a été des millions de partages des millions de partages versus 85 mille votes enfin c'est pas des votes de signature c'est quand même pas fou fou pour l'instant et kevin oui the order j'ai adoré bah moi aussi moi aussi 85 mille signatures pour une pétition mondiale c'est bof bah oui complètement franchement oui je vais dire un truc tout bête quand je faisais mes sondages next gen sur ma chaîne qui est une chaîne française pas une chaîne tous les sites internationaux n'ont pas parlé de mes sondages il y avait plus de 100 mille personnes qui cliquaient c'est à dire plus que pour la signature de des gondes qui est d'ordre mondial c'est pas ouf c'est pas ouf en attendant il ya quand même des fans évidemment et je vois que parmi vous dans le chat il ya quand même pas mal de jeux qui sont motivés mobilisés autour du jeu et bien pour ce jour anniversaire des deux ans de des gondes ben studio et playstation font un petit cadeau et un cadeau qui ne dure que aujourd'hui il s'agit de regarder tout dès on lee seulement aujourd'hui téléchargez le thème dynamique de des gondes le voici regardez si vous le souhaitez c'est aujourd'hui et c'est tout voilà donc voyez le code je vais vous le mettre dans le chat hop là europe ça c'est pour nous si vous voulez télécharger c'est gratos c'est gratos c'est gratos c'est gratos ce n'est évidemment que sur ps4 puisque il n'y a pas de thème dynamique comme ça en tout cas pas pour l'instant sur ps5 donc si vous avez une ps4 si vous aimez bien des gondes deux ans après la sortie du jeu et que vous avez envie quand même d'être un petit peu dans l'ambiance bon alors après c'est un thème dynamique sobre mais par contre c'est une zone qui était mais complètement mythique dans le jeu il faut attendez je vais je vais retrouver la vidéo des gondes c'était e3 2016 je crois c'est la première fois on a découvert le jeu c'était quand même complètement fou est ce que vous vous en souvenez je vais je vais remettre le son on va se remettre en immersion les amis parce que c'était quand même la grande grande classe allez on se le rematte un coup allez c'est parti et donc c'est ce lieu là avec la horde que vous retrouvez en thème dynamique l'ambiance était cool la conduite de la moto était vraiment vraiment très réussie même cochon salut mon pote qui avait récupéré le bus kit d'ailleurs je sais pas tu tiens dis nous ce qu'il y avait dedans ah mais si c'était le la boîte à outils ah oui je vous avais fait l'unboxing sur la chaîne c'était plutôt chouette on est d'accord même encore aujourd'hui le jeu garde vraiment une très belle patine alors la moto était lente à nice c'est pas faux mais à la fois tu pouvais l'améliorer il y avait une composante où au fur et à mesure tu gagnais en vitesse tu gagnais en autonomie etc et du coup il y avait cette petite composante rpg sur la moto qui était cool et je trouve qu'elle avait une conduite qui était très agréable en fait tout à fait il va sortir sur pc là très prochainement lily et franchement regarder la qualité des animations le visuel c'était il ya deux ans franchement ça ça a vraiment pas trop vieilli c'est un jeu qui typiquement pourrait mériter une petite mage technique ps5 pour améliorer un petit peu sa finesse peut-être upgrader un petit peu les textures le framerate etc et je me le referais bien ouais mathieu boulanger c'est la classe je on va arriver les amis dans la grosse séquence moi je m'en rappelle quand j'étais in game je vous ai même fait il ya une vidéo sur la chaîne je sais pas si les modos sont dans le coin s'ils la retrouvent mais où j'ai fait justement un gameplay d'attaque de cette zone là et c'était complètement fou complètement fou c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai les amis il ya eu la mage 60 fps etc autant pour moi et vous savez quoi j'ai presque envie de le relancer un peu là qu'on se fasse des petits streams dessus c'est vrai il ya eu la mage et que vous entendez là le bruit vous les entendez grouiller là non mais regardez et la ps4 elle en voyait un peu quand même il y en a strictement mais partout partout et il y avait plein de petites séquences comme ça contextuel il n'est pas très très bien barré en fait ça me fait kiffer de revoir ses images dites moi parmi vous là dans le chat qui n'avait pas fait le jeu qu'il n'a pas fait encore qu'il ne le connaît pas et aurait plaisir à peut-être le découvrir ou à le redécouvrir en live mais regardez regardez quand ça s'ouvre là comme ça c'est le feu les zombiak de partout et alors in game vraiment il fallait trouver les petites bonbonnes et c'est à les mettre sur le passage essayer de l'est de les mettre dans une sorte de goulot d'étranglement histoire de pouvoir progresser et les battre plus facilement parce que ça arrivait de partout et une fois que vous commencez à vous faire toucher c'était foutu c'était très très dur en fait ça par exemple quand en jeu c'est plus compliqué qu'il n'y paraît ça c'est probablement l'une des ordres les plus difficiles du jeu ça je l'avais fait aussi qu'elle ait des trucs en fait ce qui était super chaud c'est qu'il fallait attendre qu'ils arrivent le plus tardivement possible avant de détruire le truc mais sauf que quand vous étiez vraiment en jeu parce que là c'est quand même bien mis en scène ils arrivaient de tous les côtés et donc tu commençais à tirer et s'il y en a qui te chopent ils te mettent au sauve c'est fini c'est fini regardez ils sont je sais pas combien de centaines c'est un truc de fou on dirait presque de l'eau quoi ils se déversent sur vous regardez ils se marchent les uns sur les autres alors les hordes elles étaient dans certains lieux à certains endroits dans le jeu et dans le reste du jeu tu avais des ondiacs comme ça mais il n'y avait pas autant mais il y avait vraiment plusieurs lieux plusieurs nids infestés en fait et croyez moi c'est pas encore fini ouais néanji dans les grottes où on avançait comme ça puis on commençait à les voir avec la lumière et tout ils apparaissaient il ya vraiment des très grands moment dans ce jeu en fait il ya corps et âme qui dit moi j'ai fini le jeu il me manque juste les hordes à tuer mais elle me stressent trop mais je peux te comprendre mais franchement fait le arme toi de patience et ouais même cochon techniquement ou encore aujourd'hui imaginez ce que pourrait donner un des secondes next gen ps5 c'est vrai que ça donne envie quand même je suis assez d'accord yumi il est assez sous côté après faut pas oublier qu'à son lancement vraiment il y avait des petits problèmes techniques quand même qui rendait l'expérience parfois un petit peu frustrante et que le jeu ne réinvente pas la roue non plus ça c'est fou regardez regardez la tension et en fait le jeu s'est corrigé au fur et à mesure et à aujourd'hui ouais clairement si vous ne l'avez pas fait faites le c'est ça fait vraiment partie des belles expériences ps4 c'est sans fin bah je vois les messages qui disent ouais mais les gens ils ont marre des zombies maintenant bah écoutez je sais pas en vérité à chaque fois quand c'est un gros et bon jeu avec des zombiak ça a plutôt tendance à bien marcher là cette séquence est assez dingue alors par contre j'avais tenté de la reproduire dans ma partie et ça se passait vachement moins bien que ça on a mis à regarder le plancher qui cède sous le poids de cette meute de cette horde c'est là de bonnes sont inquièdent c'est là de bonnes sont inquièdent ça s'arrête jamais il on on Le méga stress pour lui, puisque regardez, c'est pas fini, il y en a d'autres. Alors, soyons tout à fait honnêtes, quand vous jouez au jeu bien réel, sur votre PS4, et merci à Nicolas Hilsbrock, qui devient membre insider, bienvenue dans le club, et à partir de ce soir, la bêta fermée de la JCTV se relance. Nas, coucou mon Nas, qui dit « Ce jeu est un paradoxe pour moi, je déteste stresser comme ça, mais j'ai trop envie d'y jouer ». Il a des côtés... Alors, tout le jeu n'est pas sur ce rythme-là, franchement pas même. Il y a, paradoxalement, assez peu de ces séquences de Horde. Je crois que le scénario principal, qui est assez long, de mémoire, il doit avoir 3 ou 4 passages de Horde obligatoires dans le scénario. Et après, il y en a des annexes. Et par exemple, cette séquence-là, de la grange-là, qui est un peu le symbole du jeu, n'est pas dans le scénario, on va dire, obligatoire. C'est une séquence annexe, et elle est vraiment dure, super dure. Là, la manière dont le mec joue, on sent quand même qu'il doit avoir quelques petits scripts pour l'aider, pour faire en sorte que la Horde, elle se déplace bien là où ils ont envie qu'ils se déplacent, etc. Je peux vous assurer que, dans le vrai jeu final, parce que là, c'était un gameplay de l'E3, 2016, ils ont tendance à passer à droite, à gauche, etc. Et à vous choper. Et là, une fois que c'est... Bon, c'est fini. C'est fini. Il y en a un qui vous chope. Objectivement, il faut tout recommencer. Et moi, je sais que je l'ai fait. Ça m'a pris quasiment une heure, en vrai. Parce qu'au début, j'ai préparé... Il dorme et tout. J'ai préparé mes pièges, etc. Ah ouais, la Horde, dans la Syrie, est obligatoire ? Ah bah, dans mon souvenir, c'était... Alors, c'est vraiment vers la fin du jeu. Enfin, avant qu'on bascule du côté de la montagne. Mais... Ah, dans mon souvenir, c'était une annexe. Mais, bah, peut-être obligatoire. D'accord. Ok. Autant pour moi. En tout cas, j'avais passé un très bon moment. Il faudrait que je retrouve... La vidéo que je vous ai faite sur le sujet. Attendez. Comme ça, on va pouvoir comparer. Des secondes... Euh... Je tape Horde. Voilà. C'était il y a deux ans. Eh, ça peut être intéressant, ça. Quand même. Et merci, Laetitia. Pourquoi ne pas faire une pétition sur ton blog ? Tu auras des milliers de signatures. Euh... Bah, parce que... Je sais pas. Est-ce que mon rôle, c'est vraiment de faire ça ? Euh... Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous laisse totalement le choix, la possibilité. Si vous le souhaitez, d'y aller. De le faire. De signer cette... Cette pétition. Alors. Ça y est, je l'ai retrouvée. C'est une vidéo que je vous ai faite... Eh bien, il n'y a pas la date. Mais c'était il y a deux ans, forcément. Puisque c'était vers la sortie du jeu. Donc, euh... C'est il y a deux ans, jour pour jour. Donc, c'est à peu près il y a deux ans. Est-ce que je retrouve la séquence ? La fameuse séquence. Ah ! Voilà. Attendez. Parce que là, je suis en train de parler. C'est pas ça. Découverte et gameplay inédit face... Je suis pas sûr que je sois ça. C'est pas ça. Je crois pas. Euh... Je suis pas sûr que ce soit ça. Avec un gameplay final face à la Horde. Bah si, ça doit être ça. Je regarde, hein. En même temps, avant de vous le mettre. Parce que ça, ça m'a l'air plus d'être la vidéo qu'on vient de voir. Ah, ça me frustre. Je me vois tellement l'avoir fait. Enfin, si quelqu'un a la vidéo, n'hésitez pas. Parce que là, ce que je suis en train de voir... J'ai pas l'impression que je sois ça. Bon. Je vous en mets un peu, mais... C'est pas ça. Ça, c'est mon gameplay. Ok. Très bien. Mais ça, c'est une petite Horde. Bon. Bah... Vraiment, si Benji ou Captain sont dans les parages, si vous le trouvez, c'est-à-dire la séquence que j'avais enregistrée ou j'avais refait cette séquence-là dans la grange, etc. N'hésitez pas à m'envoyer le lien ou à mettre le lien dans le chat. Parce que, franchement, j'aimerais bien qu'on se revoie ceci ensemble. Allez ! On a fait un long passage sur Death Gone. Et donc, je vous rappelle, je vous rappelle que vous avez la possibilité, juste aujourd'hui, si vous le souhaitez, sur PS4, d'obtenir donc le fond dynamique de Death Gone pour fêter les deux ans. Mais il nous reste beaucoup de choses à voir. On va parler maintenant de Ratchet & Clank, Rift Part, puisqu'un nouveau trailer a été diffusé et aussi un state of play a été annoncé. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se regarde ensemble tout d'abord le trailer et ensuite, on va revenir dessus en faisant des pauses, etc. Je pense que ça va être très chouette. Let's go ! On va analyser ensemble ensuite. Déjà, comme vous le constatez, c'est capturé sur PS5. Quelle merveilleuse surprise ! Qu'est-ce que vous voulez, Nefarius ? Je vous emmène dans une dimension où c'est toujours moi qui gagne ! Donc ? Où est-ce que je suis ? Une compax ? Qui êtes-vous ? Moi, c'est Rivette. Allez, viens, tu t'emmènes en balade. Attendez, je dois retrouver mon ami ! Empereur Nefarius, vous êtes. De retour ? Oui ! On va parler de la musique aussi tout à l'heure, dans un instant. Tournez par vous, il ressort de beaucoup. Et il est tout aussi méchant. Quant au long Bax, J'arrive, tes potes. Si on ne retrouve pas le dimensionnateur, on risque de perdre toutes les dimensions. Oh non ! Ça envoie quand même violemment. Très sincèrement, on est assez d'accord pour dire que c'est assez magnifique. Je pense que la next gen, elle se lance doucement, mais sûrement. Alors, vous le voyez ici, un séquence capturée sur PS5 associant des images tirées du jeu et de cinématique. On va revenir sur certains plans, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à analyser. Et dans le chat, je vois que vous avez pris une petite craquounette. C'est clair. Mais alors, justement, revenons un petit peu en détail sur ce que l'on a vu, histoire d'y apporter un petit peu de bonus supplémentaires. Alors, on voit déjà les ballons à la gloire de Ratchet & Clank. Regardez, le petit ballon jaune, c'est Ratchet. Donc, tout va bien au début. Ils sont super contents. Leur nouvel équipement. Et, il y a Nefarius qui débarque. Voilà. Et donc, à partir de là, c'est le Dawa. Puisqu'il a cette espèce d'arme qui va créer des dimensions. Voilà. Et ces portails, ces fameux portails, c'est là-dedans qu'on plonge. Et en plongeant à l'intérieur... D'ailleurs, vous le voyez, sur les différentes facettes. On voit des zones de jeux différentes. Voilà. Ici, il y a même limite une map en haut et tout. Il faudra peut-être s'analyser. Et effectivement, l'arme s'appelle le dimensionnateur. Voilà. Il crée des portails. Alors, vous le savez, si le jeu est en exclusivité PS5, c'est annoncé comme cela, en tout cas par Insomniac Games, c'est aussi parce qu'il faut ce fameux SSD. Le SSD magique, comme certains l'appellent. Qui permet extrêmement rapidement, de l'ordre d'une seconde, de charger tout un nouveau niveau et donc de passer de dimension à une autre. Et vous allez voir, dans la bande-annonce, j'ai détecté un petit moment qui me paraît aussi assez révélateur et intéressant. Donc là, je ne sais pas si vous pouvez noter le nombre d'éléments à l'écran. Non mais regardez, le nombre de véhicules, c'est quand même un truc de barjo. Ceux qui disent, ouais, la next gen, machin, tout ça. Non mais, ok. Là, on est vraiment sur un jeu qu'on sent qu'il y aurait du mal à tenir sur une petite PS4. Elle a fait plein de belles choses, la PS4. Mais bon. Pareil, on parle de raytracing. Ah, mais le raytracing, oui, sur les consoles. Au fond, là-bas, regardez. Les petits effets, là, lumineux. Con l'air, c'est le deuxième jeu Insomniac sur PS5. Donc, ils ont dû affiner, encore un petit peu technologiquement parlant, leur approche du raytracing. Et on sent que c'est peut-être plus subtil encore, plus maîtrisé, que dans Spider-Man Miles Morales. Bref, ça a l'air très, très, très beau. Mais vraiment très beau. Je trouve que, quelque part, on a, et voici donc la lombaxe. La voici, que l'on voit vraiment, et qui donc a enfin un nom. Parce qu'on l'avait vu, dans la toute première bande-annonce, elle était arrivée, etc. Elle s'appelle Rivette. Rivet. Voilà. Et en fait, c'est une lombaxe combattant de la résistance. Et elle vient d'une autre dimension. Vous aurez noté aussi qu'elle a un bras robotique. Voilà. Le bras droit. Enfin, c'est inversé, voilà. C'est un bras robot. J'imagine qu'il y aura des améliorations potentielles, etc. Elle a aussi des boucles d'oreilles, elle a un casque, etc. Franchement, on est sur une qualité d'image qui rappelle Pixar. Franchement. Alors là, c'est intéressant, parce qu'on voit que, il y aura des séquences où c'est littéralement elle qui va prendre Clank, l'intégrer dans son dos, et que donc, c'est elle qu'on va jouer. Dans d'autres dimensions, quoi. Regardez, hop. Elle récupère Clank. Clank, il y a du raytracing aussi sur lui, sur sa petite armure métallique. Donc, une espèce de lasso, comme ça, qui va lui permettre, grappin, de passer de zone en zone. Et là, regardez. Ça, c'est intéressant. Portail, donc. Si on tire à l'intérieur, on l'ouvre en le tirant vers soi. Regardez. Hop. Alors là, après, on ne voit pas ce qui s'y passe, etc. Univers radicalement différent et absolument magnifique. C'est celui, probablement, qui a été montré dans le tout premier trailer, mais autre environnement. Je pense que les portails dans lesquels on va pouvoir passer, qui vont nous amener dans d'autres zones, sont plutôt les portails violets. Les jaunes, je pense que c'est ceux qui nous permettent d'accélérer. Vous avez vu, en fait, il y a des portails où on balance comme ça. On avance. Et les violets me semblent être des transitions de dimensions. Magnifique. Non, mais regardez. Le nombre d'éléments. Au sol, partout, ça bouge dans tous les sens. On dirait un film Pixar, mais jouable en temps réel. Un autre truc. Alors là, regardez. Autre utilisation, à mon sens, du fameux SSD. Vous voyez ce cristal ? Très bien. Elle va taper dessus. Mais regardez l'environnement tout autour. Ça, je n'ai pas vu grand monde en parler. Mais quand elle tape, regardez. Ça ne met même pas une seconde et tout le décor a changé. Tout le décor a changé. L'intégralité du niveau a été remodelée. Regardez. On va le voir en temps réel. Mr. Pixel qui est là. Et c'est ce dé magique, Julien. Magique ! C'est quand même, objectivement, assez impressionnant. Non, mais c'est l'espace d'une seconde. Enfin, même pas. Une demi-seconde. Regardez. Bam ! Tout le monde a changé. Et vous en conviendrez, le décor n'a pas l'air particulièrement petit. Alors, je ne sais pas quelle sera l'interactivité de cette zone, etc. Je pense que quand je vois les espèces de câbles électriques, là, on risque de pouvoir slider dessus dans la pure tradition de Ratchet & Clank. Mais franchement, et oui, je suis d'accord, Clank, Arthur T, pas de clipping en plus. En tout cas, dans cette bande-annonce, il faudra voir évidemment toujours pareil. Les bandes-annonce, c'est des bandes-annonce. Ils nous montrent ce qu'ils ont envie de nous montrer et dans la meilleure forme. On en parle dans quelques instants parce qu'il va y avoir un State of Play dédié. Ouais, c'est un petit dessin animé Pixar. Enfin, petit dessin... Regardez, le niveau de qualité ! Alors là, je me dis que c'est cinématique. Ok, mais quand même ! Enfin, je veux dire, d'autant que chez Insomniac, il n'y a plus de transition entre les cinématiques et le gameplay. Ils arrivent vraiment à le faire de manière extrêmement fluide. Donc, on passera du gameplay qui enchaînera sur le... Regardez le pelage, la fourrure. de Ratchet. Ça donne un petit peu envie, quand même. Alors, le jeu a toujours du humour, etc. Ça, c'est vraiment connu pour. Mais là, regardez, le degré de détail, au fond, là ! Ouais, bah c'est Nexgen. Voilà. Et je vous rappelle, le jeu, il est prévu pour le 11 juin. Donc, en plus, c'est de la Nexgen qui arrive dans pas si longtemps que ça. C'est méga beau. Mé-ga- beau. Méga- beau. Très, très beau. Les voix françaises sont plutôt cool, en plus. Ah oui, alors là, regardez. Ce robot, là, permet de voir... Je veux dire, Ratchet, c'est devenu God of War. Regardez la taille du monstre par rapport à la Lombax. Arrivée. Tout petit, machin. Ça veut dire que ça prend une autre proportion. On va vraiment avoir des moments vertigineux. Là, regardez, pareil. Si on revient un tout petit peu en arrière, on voit ce portail. Là, on est dans un monde totalement différent. Il y a l'air d'avoir des espèces de... de roches un peu comme dans le désert américain, etc. Et en l'espace d'un instant, boum, ça change et on est dans un paysage distinct. Même si, bon, je suis en train de dire ça et je me rends compte que... Non, non, c'est pas le même décor. J'avais un doute. Mais regardez bien là. La roche... J'ai cru à un moment que c'était en fait la même mais vue différemment, mais non. Là, derrière, la roche, c'est presque comme des petites îles flottantes. Regardez, c'est pas exactement la même. Et puis le décor était très ocre. Ouais, ça change. Non, mais... Alors, toujours pareil. Non, mais ça a l'air en plus super varié. Ratchet, ça a toujours été plutôt cool. À prendre en main, à jouer. C'est vraiment un jeu de l'été. C'est le jeu de l'été sur PS5 pour celles et ceux qui arrivent à avoir une PS5 et là, je sais la frustration que c'est pour beaucoup de gens parmi vous. C'est bien le souci, je sais. Et idem pour les Xbox Series qui sont très très compliquées à obtenir. Alors, il y a des petites informations supplémentaires que j'avais envie de vous partager puisque la musique, vous l'avez entendu, plutôt pêchue, etc. Eh bien, il y a des infos supplémentaires, regardez. La musique que nous avons choisie pour cette bande-annonce possède une signification particulière. En plus d'être une super musique très entraînante, c'est un titre du groupe dévot, nominé au Rock'n'Roll Hall of Fame, l'un de mes préférés. Mais certains diraient que le plus important est qu'il a été cofondé par l'incomparable Mark Motherboat. Et je suis très heureux de vous annoncer que Mark est le compositeur de la musique de Rift Apart. Au-delà de son travail avec Devo, vous avez probablement entendu certaines de ses compositions au fil des ans, que ce soit dans les trois jeux originaux Crash Bandicoot et Jack and Dexter ou bien dans des séries animées comme les Razmoquettes ou encore dans le blockbuster Thor Ragnarok. Nous sommes très fiers de collaborer avec Mark et nous avons hâte de vous faire écouter l'incroyable bande-son qu'il a produite. Alors, sur le PlayStation Blog, vous avez d'ores et déjà des petites... des Soundclouds, donc ça vous permet d'écouter des musiques. Voilà, quelques extraits de la BO. Voilà. Plutôt chouette. En tout cas, la musique, elle est pêchue et quand même, donc le mec, il a fait du Crash Bandicoot, les musiques sont assez entraînantes, etc. Du Thor Ragnarok, donc il m'écris aussi une autre dimension, enfin... Plutôt, plutôt chouette. Très, très chouette. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. ils viennent de dévoiler aussi des petits éléments concernant les armures. Voici les 5 armures que l'on va pouvoir retrouver dans la Digital Deluxe Edition, potentiellement. Alors, les tenues impériales, pillards, androïdes, rebelles et hackers. Voilà. Plutôt cool. J'aime pas mal l'armure androïde. Là, en jaune, comme ça... Ouais. Eh ben, dis-moi... Et vous savez quoi ? C'est que le mieux dans cette histoire, c'est que cette semaine, pas plus tard que ce jeudi soir, et ce sera à vivre, évidemment, en carreau jus, eh bien, nous allons découvrir 15 minutes de gameplay inédit du jeu. Regardez. Voilà. Donc, dans... Quand ils ont tweeté la bande-annonce, ils ont aussi indiqué quoi ? Eh bien, qu'il y allait avoir un state of play avec du gameplay. Et je peux vous le dire, ce sera 15 minutes de gameplay, mais ce n'est pas tout. Il y aura aussi une mise à jour sur quelques titres indés à venir sur PS4, PS5, etc. Ce qui est assez amusant, parce que Sony, là, ses dernières semaines était dans l'œil du cyclone. Mais il n'y a plus de jeux 1D, alors que je ne sais pas, si, il y a toujours eu des jeux 1D. Ils n'ont jamais dit qu'ils arrêtaient de les faire. Ils ont juste dit qu'eux, à proprement parler pour les jeux first party, ils allaient plutôt se concentrer sur les blockbusters. Voilà. Mais donc, il y aura 15 minutes de Ratchet & Clank. 15 minutes de Ratchet & Clank. Ça va. C'est plutôt pas mal. Plus, mise à jour sur des jeux 1D, est-ce que vous pensez que Kena est considéré comme un jeu 1D ? Parce que c'est un petit studio. Donc, peut-être qu'on va avoir un peu plus d'informations sur Kena. Je sais pas, je peux pas, je m'y engage pas, j'en sais rien du tout. Bah ouais, Kena c'est 1D, et c'est un jeu super attendu. Ce serait un peu le moment d'en parler, puisque le jeu sort après Ratchet. Mais à la fois, bon, alors Forspoken, non, Suleyman, parce que Forspoken c'est pas du tout un jeu 1D, c'est un gros studio, c'est Square Enix. Donc, ouais, Little Devil Inside, Med, effectivement. Ouais, peut-être du stress, Stray aussi. Ouais, ouais. Stray qui est un jeu français en plus. Avec un chat et des robots. Dans un monde de robots et tout, ça a l'air plutôt cool. Ça pourrait être très très intéressant, ma foi. Dites-moi un petit peu dans le chat. Stray, je veux voir le jeu Stray, nous dit Sofiane. Stray, beaucoup de gens parlent de Stray. Vous savez quoi ? On va se remettre un petit peu dans le bain, parce que je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui se disent alors attends, Stray c'est quoi Stray ? Je ne me rappelle plus. Bah c'était très joli. Très très joli. Allez, vous savez quoi ? On se mate le trailer ? Allez, let's go. Regardez, on plonge dans l'ambiance. Alors après, c'était une bande annonce. Peut-être qu'il y aura du changement sur la version finale. On est toujours vigilant maintenant, on a l'œil. En tout cas, si ça s'approche de cela, ce sera ma foi fort chatoyant. Après, honnêtement, je ne sais pas ce qu'est le gameplay à proprement parler du titre. On incarne ce chat. A la base, je vous dis, c'est un jeu français, je crois que ça s'appelait, le projet c'était HK, c'était Hong Kong. Et puis, ça a évolué, c'est devenu ce trait. Donc, on incarne ce chat qui va devoir se déplacer dans un monde où il n'y a que des robots, qu'on l'air un petit peu déprimés quand même, ma foi. Donc, ça tourne, c'est du Lonely Longin, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'était ce qui avait été annoncé initialement. Ouais. Alors, Retro Games qui dit, salut, quand tu vois la qualité des jeux indés maintenant, tu te demandes si on peut encore les appeler comme ça. Bah, l'indépendance, ce n'est pas une question de qualité visuelle, c'est une qualité de moins, enfin, c'est une quantité de moyens, en fait. Et donc, ça reste un petit studio qui est indépendant des méga grosses structures et qui propose, eh bien là, en l'occurrence, ce titre. Mais clairement, l'une des forces, par exemple, de Lonely Longin 5, ça va être de permettre de démocratiser pour des petits studios une qualité visuelle digne des AAA un peu d'aujourd'hui. alors, ne nous emballons pas, d'autant que les AAA d'aujourd'hui vont devenir des AAA de demain, mais, par exemple, Lonely Longin 5 va permettre à des petits studios de faire des personnages avec les Meta Humans, par exemple, extrêmement réalistes, sans dépenser énormément de moyens techniques ou d'argent, et donc, ça va faire progresser un petit peu les choses. Donc, effectivement, en plus, ce trait, à la base, était annoncé pour 2021. On n'a pas de date pour l'instant, donc, ça pourrait être très très cool de le voir un petit peu évoqué et d'en voir un petit peu plus. Franchement, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que, alors, le State of Play, ce sera ce jeudi 29 avril à 23h. Mais, on le vivra ensemble en carreau jus, bien sûr, et on commencera en avance pour faire un pré-show, voir un petit peu ce qui pourrait se passer, etc. Eh bien, écoutez, c'est un peu très cool. On vivra ça ensemble. Donc, 15 minutes de gameplay inédit de Ratchet & Clank et mettez-moi des petites flammes si vous attendez d'en voir plus sur Ratchet ou pas du tout ou un pouce vers le bas si vous n'attendez pas. Ça va être intéressant de voir si c'est globalement plutôt une hype ou pas. Nicolas, salut Julien, penses-tu ne penses-tu pas aussi une annonce de Metal Gear Solid vu que c'est l'anniversaire de Metal Gear Solid 2 jeudi ? Peut-être. On va voir. L'actualité, vous l'avez remarqué, commence doucement mais sûrement à remonter et c'est plutôt cool. Bon, ça m'a l'air d'être majoritairement, j'aime beaucoup le farm, plein de flammes et des petites gouttes d'eau histoire de ne pas mettre trop le feu. C'est majoritairement des flammes mais pas tout le monde. Osukuyumi par exemple qui dit « Ah non, j'attends pas, Mickey non plus. » Non mais, regardez, j'ai l'impression qu'on est sur du deux tiers de positif, enfin d'attente, un tiers plus mitigé. Eh bien, écoutez, à Insignac Games, ce jeudi, soir, en carreau jus, de nous montrer véritablement que même des gens qui peut-être ne l'attendent pas vont se dire « Ah, mais c'est vrai que ça a l'air quand même complètement cool. » En tout cas, si vous aimez la plateforme, la série des Ratchet & Clank a vraiment déjà fait ses preuves. Si vous aimez l'humour, c'est une série qui est plutôt cool. Oui, Epono est en feu, voilà, exactement, parce qu'il y a bébé, je crois, qui doit arriver, rentrer de la crèche d'une minute à l'autre, puisque oui, autre point quand même, et ça vous concerne aussi un petit peu directement, vous le savez, comme tous les parents, depuis trois semaines, on gardait bébé à la maison, ça a été un moment mais incroyable. Par contre, on a Carole comme moi, on ne pouvait pas être aussi au taquet que par le passé sur notre chaîne. Alors je sais que peut-être certains et certains ne l'ont pas vu, mais nous, je peux vous dire qu'il y a plein de moments où on ne pouvait pas travailler tout simplement parce qu'on s'occupait de bébé et c'est évidemment la méga, méga priorité, sauf que ça y est, les crèches rouvrent aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, et donc, dans la journée, on va pouvoir être un peu plus avec vous, donc ça va être très très cool, très très cool. Danny, bonjour Julien, j'adore ton contenu, aurais-tu des infos sur un éventuel restock conséquent de PS5 pour accompagner la sortie de jeu ? Malheureusement, non, je n'ai pas d'infos de stock, etc., de PS5, de stock majeur, il y en a, souvent, un petit peu, etc. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des images sur mon Twitter en me disant regarde, j'ai eu ma Xbox Series, regarde, j'ai eu ma PS5 et tout, donc ça avance un petit peu, mais pas suffisamment encore pour qu'on puisse parler de fin de pénurie, et j'en ai bien conscience, et je pèse la frustration de certains, etc. J'espère que Sony fait son maximum, je n'en doute pas, j'imagine que Microsoft fait son maximum, je n'en doute pas. Voilà. En tout cas, on vivra ça tous ensemble. Mais, avant de se quitter, et vous me direz un petit peu, mais je pense que, ben là, en plus, maintenant, je vais avoir un petit peu plus de temps, je pense que je pourrais vous faire des petits lives comme ça, un peu improvisés, tac, tac, sur lesquels je ne vous préviens pas des heures et des heures à l'avance, pour analyser un fait d'actualité et tout, vous me direz si c'est quelque chose qui vous intéresse, si ça vous plaît, de faire comme ça. Mais, là par contre, ce n'est pas improvisé, je vous ai annoncé la couleur, ce soir, on va, ensemble, partir à la découverte de Returnal. Voilà. Et je vous donne rendez-vous à 21h, en vrai, je serai avec vous un peu avant, déjà. Voilà. À 21h, je réponds à un maximum de vos questions sur Returnal, qui est la première grosse exclusivité majeure de la PS5 à sortir cette année 2021. Je vous parlerai, je répondrai donc à vos questions. Je suis persuadé que vous avez envie de savoir, mais l'expérience, la DualSense, elle est bien, elle n'est pas bien, comme d'hab, ils l'ont utilisé un peu, pas trop, etc. Je vous le dirai et surtout, je vous montrerai. Je vous ferai écouter un petit peu les sons, etc. Vous allez voir, c'est assez étonnant, en vérité. La difficulté, c'est un point important. C'est dur, pas trop dur, très dur, ultra méga dur, ambiance Dark Souls, like et compagnie. Je pourrais vous parler, vous donner un... Ce n'est pas le test que je vous fais ce soir, évidemment. C'est un début d'appréciation, plutôt une preview, en fait, que je vais vous livrer et surtout, dans un deuxième temps, on va jouer. Enfin, on va jouer. Je suis désolé, pour l'instant, je ne peux pas vous passer la manette, j'aimerais bien et je pense qu'à l'avenir, on va essayer de se faire des lives ensemble aussi. Ça pourrait être très, très cool, mais je jouerai en immersion avec vous et je regarderai évidemment le chat pour... Eh, va plus un peu par là pour nous expliquer, etc. Ok, ça se passe comme ça, dans le vaisseau, ça se passe comme ça, mais rassurez-vous, il n'y aura pas de spoil majeur. Rien de... Oh ! Genre, non, je ne savais pas et tout, pourquoi et tout. Donc, vous pourrez y aller tranquillement, en toute sécurité. Il n'y a aucun problème. Faites-moi confiance. Vous connaissez la maison, de toute manière, je ne prends pas, je n'ai jamais pris de plaisir à spoiler quiconque. Au contraire, pour The Last of Us, par exemple, et je le ferai à chaque fois qu'il y a des gros jeux narratifs, j'essaye de tout faire pour vous préserver les spoils. Alors, ce n'est pas pour moi-même de vous en donner, évidemment. Regardez, je vous ai mis, en attendant, mon gameplay en 4K qui vous attend pour vous chauffer un petit peu. Par exemple, là, je vois une question de Mr Pixel qui dit, la question qui m'intéresse le plus, c'est de savoir si tu l'as trouvé difficile, ça revient souvent à droite, à gauche. il y a Romain qui dit, petite question, as-tu été comme moi gêné par le bruit des gâchettes adaptatives sur Resident Evil Village lorsqu'elles s'enclenchent ? Écoutez, gardez bien toutes ces questions, j'y répondrai, mais genre, bam, 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 en salve. mettez-vous tranquille, vous faites une petite liste de questions et vous balancerez dans le chat ce soir, un petit peu avant de 21h, tranquillement, vous vous installez, il vous reste quoi ? Il vous reste 2h, c'est parfait, vous pouvez aller manger, coucher bébé si vous en avez, etc. Et ensuite, let's go, regardez, direction artistique quand même assez savoureuse. Voilà. Donc, à suivre. On va se mettre en immersion, tout à l'heure, tous ensemble, ça va être très cool. Bref, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, il va être temps pour moi de vous donner rendez-vous ce soir pour un autre live. On ne s'arrête pas, voilà. C'est ça la passion du jeu vidéo. Ça a été un plaisir de passer ce moment avec vous pour ces quelques news et régulièrement, pac, 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 on se retrouvera comme ça. Je vous quitte en vous mettant dans le chat et les modos vont pouvoir vous le redonner, etc. histoire que je ne vous spanne pas de dingue. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu encore, mon gameplay en 4K, 60 images par seconde de Returnal. Pareil, il n'y a pas de spoiler. Si en attendant, vous avez une télé 4K, un bel écran 4K, etc., profitez, mettez bien la petite réglette pour que ce soit en 4K et je vous fais de plus en plus de gameplay comme ça. J'ai investi dans une belle carte de capture qui permet vraiment d'avoir des belles images. Donc, n'hésitez pas, voilà, Benji vous remettra le lien que je viens de balancer tranquillement, histoire que vous puissiez le retrouver. Allez, on se donne rendez-vous très très vite, bien évidemment. Bande Somme, Alex Toulon, Benji Drake, Rio Saeba, Kevin, Nico, Valentin, Anthony, Mathieu Boulanger, Christelle, Bardoff, Ophilippos, Youmi, Olivier, Fabien, MrPixel, Marator, Hubert, Bubule, Storms, Dada, Steph, à tout à l'heure, je l'espère, pour un gros gros live, Returnal, manette en main, sur PS5, à toutes les amis, faites-vous plaisir. Et évidemment, ben n'hésitez pas, je sais que parmi vous, il y en a plein qui suivent toutes les vidéos, mais qui ne sont pas encore abonnés. C'est gratuit, ça vous permet d'être sûr de ne rien manquer en activant la cloche, alors n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais, un petit pouce, ça fait plaisir. Un partage sur vos réseaux sociaux, il y a plein de vidéos qui vous attendent dans le bistrot du JV où il y a eu beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui. Allez, à très bientôt et vive notre passion du jeu vidéo. Ciao les amis. Et là, d'un clic, ça va faire quick. Vous êtes prêts ? Attention !